Julien Depart, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de l'opération Bien Voir et Être Vu qui débute aujourd'hui. Encore trop d'automobilistes roulent sans phare ou avec des phares mal réglés en Sarthe ? Tout d'abord, je voudrais rappeler que chaque année, à l'heure du passage, à l'heure d'hiver, on observe un pic d'accidentalité dû évidemment à la baisse de visibilité et de luminosité qui sont à cette période. Et donc, évidemment, nous souhaitons prévenir les automobilistes de ces risques et les inciter à disposer d'équipements, évidemment les équipements obligatoires, mais surtout des équipements efficaces et qui fonctionnent. Par exemple, un feu déréglé de 1% augmente les difficultés de visibilité par 50 et donc réduit la distance de visibilité d'environ 50 mètres. Donc c'est très important évidemment d'être équipé, donc de phares, mais pas seulement, mais surtout d'avoir des équipements en état de bon fonctionnement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez sur 10 automobilistes ? Il y en a combien qui ont les phares bien réglés ? C'est un chiffre qui est difficile à établir. Ce que les automobilistes souvent ne savent pas, c'est que par exemple, leurs ampoules de phares sont efficaces durant deux années. Au bout de deux années, ils perdent 50% de leur efficacité et donc il faut les changer. Tous les deux ans, un automobiliste doit changer les phares de son véhicule, sans quoi il voit moins bien, il est moins bien vu et donc évidemment le risque d'accident est augmenté. Donc avec ce week-end, il y a des conseils, des contrôles, ça va se passer où, quand, comment ? Alors l'opération Bien Voir Être Vu est une opération de prévention qui est conduite déjà depuis plusieurs semaines. Il y a une semaine, j'étais avec les gendarmes près de Mulsanne et nous avons conduit cette action de prévention à l'égard de tous les usagers, pas seulement les automobilistes, également les deux roues, les usagers en vélo et puis les piétons qui sont des usagers particulièrement vulnérables. Et donc nous les avons informés de la réglementation sur les équipements, nous avons appelé leur vigilance sur les risques liés à cette baisse de la luminosité et de la visibilité et nous leur avons distribué les équipements. Ça c'était la semaine dernière à Mulsanne, mais qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? Ce week-end, nous renouvelons ce type d'opération. La sous-préfète de ma mère sera cet après-midi sur le terrain avec les gendarmes pour procéder à des contrôles, évidemment des équipements, pas seulement, également l'alcoologie, les excès de vitesse, mais bien évidemment à cette occasion, les équipements, la visibilité seront au cœur de cette action. Et tout le week-end, bien évidemment, à l'occasion des chassés-croisés, des vacances, les forces de l'ordre seront également très présentes sur les routes pour rappeler ces équipements indispensables. La directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe, Juliette Paré, l'invité de France Blumen. Des équipements indispensables avec en fond un bilan de la sécurité routière en Sarthe qui n'est pas bon. On le rappelle, 45 morts depuis le début de l'année contre 31 sur toute l'année 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu déterminer un petit peu plus précisément les causes et les secteurs accidentogènes ? Les causes sont bien connues, nous les connaissons depuis de nombreux mois. Bien évidemment, nous observons la vitesse qui est une cause importante des accidents mortels. Évidemment, également l'alcool et plus globalement la consommation de produits addictifs, donc alcool stupéfiant. Et puis le non-respect des priorités qui est également un facteur très important d'accident mortel. Donc ces causes sont bien identifiées. Mais il n'y en a pas une forcément qui se dégage plus qu'une autre. Non, il n'y a pas une cause qui se dégage. Parfois même ces causes se cumulent. C'est-à-dire qu'on constate qu'un accident mortel est à l'origine d'un excès de vitesse cumulé à une consommation d'alcool. Donc il n'y a pas une cause principale. Elles sont multiples, elles sont bien identifiées et bien évidemment nous luttons de manière accrue contre ces mauvais comportements. Car je le rappelle, ce sont des mauvais comportements de la part des usagers de la route. Sur les secteurs ? Sur les secteurs, il n'y a pas de point noir en Sarthe dans le département observé. Nous menons des études après chaque accident grave ou mortel. Et les infrastructures routières ne sont pas en cause. Par contre, ce qu'on observe, c'est que la grande majorité des accidents mortels se déroulent hors agglomération et à moins de 20 km du domicile. Un séminaire départemental de la sécurité routière s'est déroulé au début du mois. Qu'en est-il ressorti de concret ? Vous allez encore accentuer les contrôles ? Ce qu'il en est ressorti principalement, c'est la diffusion des connaissances en matière de sécurité routière à l'égard de l'ensemble des acteurs de cette politique publique. Car bien évidemment, elle est conduite par les services de l'État, donc la préfecture, les forces de l'ordre, la prévention routière. Mais pas seulement, c'est une politique publique qui doit concerner l'ensemble de la société. Donc les élus sont des acteurs essentiels de ces actions. Les entreprises également, à travers le risque routier professionnel. Et puis bien évidemment, tout le secteur associatif qui s'engage. Et donc vraiment, je pense que le point clé de cette journée, c'était la diffusion des connaissances, les échanges et la remobilisation de l'ensemble de ces acteurs pour les impliquer encore davantage en matière de sécurité routière. Est-ce qu'il y aura de nouveaux radars en Sarthe ? Il y aura de nouveaux radars en Sarthe. Ou quand ? Pas les emplacements. Nous allons avoir de nouveaux radars l'heure en 2018. sur deux itinéraires où nous allons positionner plusieurs boîtiers sur, par exemple, une route départementale sur plusieurs kilomètres. Et dans ces, par exemple, cinq boîtiers, un seul disposera d'un radar. Et ce radar pourra être déplacé sur l'ensemble de l'itinéraire. Cela oblige les automobilistes à faire preuve de vigilance sur l'ensemble du trajet, car ils ne savent pas dans quel boîtier se trouve le radar. Et donc, ça les force, évidemment, à être vigilant. Pas seulement quand on sait que le radar est annoncé pour réaccélérer derrière, mais bien sur l'ensemble de l'itinéraire. Je pense que ce sont des outils qui vont avoir un effet très important sur la baisse de l'accidentalité. Juliette Par, directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe, était notre invitée. Merci à vous, merci et bonne route. Merci à vous. Je vais juste rappeler le gilet jaune, parce que je l'ai mis ce matin, et je ne suis pas la seule à avoir mis. Voilà, donc ce n'est pas très saillant, mais c'est indispensable pour sauver des vies, aussi bien quand on sort de son véhicule pour un accident, voilà, pour tout type de raison. Donc, ayez tous un gilet jaune, c'est évidemment obligatoire. Vous risquez une amende si vous ne l'avez pas. Mais voilà, ce n'est pas beau, mais c'est efficace. Merci à vous, Juliette Par et bonne route. Merci beaucoup. Vous quittez la Sarthe pour le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Merci, belle journée. Une interview à réécouter sur francebleu.fr.